Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, on se retrouve pour parler de la suite de la guerre qui fait rage aux Etats-Unis entre les Résistants et l'Hydra. Bienvenue sur le Coin Comics, aujourd'hui on parle de Secret Empire numéro 4 et c'est tout de suite dans ce nouvel épisode du Co-Event. Comme toujours, pour tous ceux qui ne sont pas à jour sur Secret Empire, je vous conseille de quitter cette vidéo et de revenir juste après avoir lu Secret Empire numéro 4. Tony Stark et Captain America mènent une course contre la montre à la recherche des fragments du cube cosmique. Ils recherchent tous les deux les fragments du cube cosmique dans le but de le reformer pour atteindre leurs objectifs. Et alors que l'équipe de Tony Stark a réussi à réunir plusieurs parties du cube cosmique, Captain America est bien décidé à leur voler. Et c'est ce qui se passe à la fin de Secret Empire numéro 3, Captain America est bien décidé à récupérer les fragments du cube cosmique que possède Tony Stark et il se rend au QG de la résistance de Tony et de son équipe avec sa botte secrète Bruce Banner alias Hulk qui va l'aider à récupérer ses fragments. Et on en est là au début de Secret Empire numéro 4. Captain America lance l'assaut sur la base de résistance de Tony Stark et de ses alliés à l'aide de Bruce Banner et de Thor, l'original. Et une bataille sans merci va être lancée entre les deux camps. Et pendant ce temps-là, Black Widow est toujours déterminé à essayer de l'assassiner et mène ses affaires dans l'ombre avec son équipe de petits Avengers. Et dans ce numéro, l'objectif principal des Avengers va être de détruire ce fameux bouclier qui entoure la Terre et qui empêche l'équipe de Carol Denver alias Captain Marvel de rejoindre les Avengers. C'est la pagaille aux Etats-Unis, clairement, et l'équipe de Black Widow se rend au Capitole où Captain America va prononcer un discours. Elle s'y rend dans le but de le tuer avec l'équipe de John Avenger et Miles Morales. Et je vous laisse découvrir la suite de ce comics par vous-même. Au début du scénario, Nick Spencer promettait clairement quelque chose de très très intéressant dans cet event. Et là, j'ai l'impression que dans ce numéro 4, on retombe un petit peu dans les travers de tout ce qu'on nous a servi chez Marvel ces derniers mois. Il y a plein de choses dans le scénario qui ne sont pas forcément expliquées, pas forcément logiques, mais qui sont quand même présentes. Alors, il y a des choses bonnes et des choses qui ne le sont clairement pas et qui gâchent un petit peu la lecture. Et au niveau des dessinateurs, on a 6 dessinateurs pour seulement 3 issues et c'est clairement quelque chose qui, pour moi, gâche la lecture. Alors attention, il y en a beaucoup qui sont très bons dans ces dessinateurs. Ils dessinent vraiment bien, mais 6 dessinateurs sur 3 chapitres, c'est clairement beaucoup trop à la limite. Qu'il y ait un dessinateur sur l'arc principal et un dessinateur qui dessine les flashbacks, ça pourrait se comprendre. Mais là, toutes les 3 pages, il y a un dessinateur différent et c'est clairement pas bon du tout pour la lecture du comics. La première chose que j'ai vraiment appréciée dans ce comics, c'est de voir Hulk de retour, le vrai Hulk, Bruce Banner, celui qui est mort dans Civil War 2 de retour. Alors, c'est un petit peu complexe, on ne sait pas vraiment comment est-ce qu'il est de retour et pour combien de temps il est, mais le fan en moi a vraiment kiffé parce que je préfère vraiment Bruce Banner à Amadeus Shaw. L'autre point que j'ai beaucoup apprécié, eh bien, c'est les parallèles qui sont faits à Civil War 2. On a vraiment l'impression que Nick Spencer est allé chercher le travail de Ben 10 pour vraiment créer cette continuité qu'il y a dans Marvel mais qui, pour le coup, est bien faite avec les visions d'Ulysse et l'impact que celles-ci ont aujourd'hui sur Secret Empire. Et le dernier point que j'ai vraiment apprécié dans ce comics, c'est de voir Captain America se remettre en question sur les bienfaits de ses actes et sur toutes les actions qu'il m'en place avec Hydra et se demander est-ce qu'il irait pas un petit peu trop loin. Il y a un abonné, Mayluc, qui m'a laissé un commentaire sur le dernier coin event et qui m'a fait remarquer quelque chose de très intéressant et c'est vrai qu'une fois remarqué, on apprécie beaucoup moins et c'est une part qui était vraiment plus, vraiment génial dans Secret Empire. C'est le fait qu'on ne parle plus du tout de l'impact qu'a Hydra sur les Etats-Unis et surtout sur la population civile. Dans Secret Empire numéro 1, on voyait vraiment l'impact que ça avait sur les inhumains qui étaient complètement oppressés sur les populations civiles avec la propagande, le bourrage de crânes et toutes les composantes d'un régime totalitaire et en fait après le numéro 1, on n'a plus du tout entendu parler de toute cette ampleur qu'a Hydra sur la civilisation. Et c'est clairement dommage parce que c'est un point qui aurait pu vraiment être exploité pour ce Secret Empire parce qu'on sait très bien que l'impact qu'aura le régime totalitaire de Hydra sur les super-héros n'est pas forcément quelque chose qui va chambouler l'univers Marvel même si ça les touche pour Secret Empire mais on se doute qu'à la fin de Secret Empire, l'univers Marvel ne va pas s'arrêter mais l'impact qu'il a et qu'il a eu durant cet event sur les civils aurait vraiment été un point à plus approfondir selon moi. Quand on a parlé de Secret Empire numéro 1 il y a quelques mois sur la chaîne je vous avais dit, cette fois-ci c'est différent, cette fois-ci on a l'impression qu'ils n'arriveront pas à se relever et j'ai l'impression malheureusement qu'avec ce numéro 4, on est en train de nous resservir le même repas sauf que ça fait 2 ans qu'on mange le même repas et au bout d'un moment, quand tu manges la même chose tous les jours pendant 2 ans tu commences un petit peu à en avoir marre et là je suis un petit peu déçu de ce numéro parce que finalement on fonce tête baissée à l'endroit où on pensait qu'on allait foncer dès le numéro 1 et l'endroit où je vous disais, j'espère que ça n'arrivera pas j'espère qu'on ne va pas aller à cette issue-là mais finalement on y va plein faire, clairement et c'est un petit peu dommage. Alors après attention, je ne vais pas me prononcer sur la totalité de l'event on le fera le mois prochain dans Secret Empire numéro 5 vu que ça va se terminer et là je pourrais vous donner une conclusion vraiment complète mais sur ce numéro 4, on retombe clairement en tension on retombe clairement dans les travers de Marvel sur les derniers events et c'est dommage parce que Secret Empire avait énormément de promesses et au final on voit encore une fois les super-héros tomber au plus mal mais cette fois-ci, un claquement de doigts, une action, tout va s'arranger je pense et c'est quelque chose qui me fait peur et me tarde plus ou moins de lire la suite de l'event le mois prochain et clairement le truc que je n'ai pas aimé encore une fois c'est 6 dessinateurs sur 3 issues je me demande pourquoi ils font ça ça n'apporte rien du tout à part des inégalités totales entre les niveaux de dessinateurs et les préférences que les lecteurs ont sur les dessinateurs et c'est clairement dommage pour la lecture de cet event enfin en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu si c'est le cas dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé et dites-moi ce que vous avez pensé de la vidéo en tout cas portez-vous tous très bien on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos ciao tout le monde